Un bel exemple de créativité générée par la contrainte, le projet se présente comme une expérience théâtrale distanciée. Le spectacle s'appelle Contact, il a lieu dans la rue et si on veut y participer, il faut télécharger sur son téléphone l'application Contact. A partir de là, en mettant des écouteurs, on se retrouve au cœur de l'intrigue, c'est à la fois poétique, interactif. On est un peu dans une bulle, on a l'impression qu'on est un peu privilégié alors que ça continue à vivre quand même autour de nous. On se sent vraiment dans la pièce, on est juste là à côté, on peut choisir sa place, se positionner où on veut et le son est vraiment bien synchronisé avec la pièce, c'est vraiment bluffant. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore là ? C'est vous ! Vous m'avez fait peur ! Je suis désolé, je ne voulais pas. C'est ça, tu ne voulais pas, il me suit en fait, par où il est passé ce con ? Bon, j'y vais, moi. A bientôt. N'importe quoi, à bientôt, pourquoi je dis à bientôt ? Je n'ai pas du tout envie de le recroiser. Dans les oreilles du public, la musique de la pièce et les dialogues des comédiens. Je veux discuter un peu avec vous, vous aider. Les contraintes révolutionnent la mise en scène et inventent un théâtre 2.0. On a l'impression d'être invisible en fait, par rapport au reste des gens qui font leur vie à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada